bonjour et bienvenue sur ma chaîne est si ma mère journal éclectique je m'appelle carol et aujourd'hui nous allons nous amuser avec les éléments du journal digital de daisy journal co alors on a des thèmes des belly band une série d'étiquettes des cartes postales ou peut-être des pochettes je ne sais pas encore des mots d'autres étiquettes et ça c'est juste la moitié des étiquettes encore c'est juste la moitié de ce qu'il y avait dans le kit de daisy journal co des ballons des cartes avec des photos des feuilles des coeurs des petits coeurs un gros coeur des cercles des gâteaux ici des tags en forme de pilule pour aller dans la petite enveloppe en forme de pilule des chandelles une enveloppe une petite carte de journalisation et ici ça va être un garde-pages alors je vais commencer avec la garde-pages ici j'ai du papier de collection que je n'aime pas alors je l'ai plié pour qu'il puisse entrer dans le marque-page et ici bien sûr on va le coller je essaye c'est passé et alors c'est ça Et n'oubliez pas le journal, le kit de journal de Daisy Journalco. Il est gratuit quand vous vous abonnez à sa newsletter. Et il en sort un à tous les mois. Alors, ça va nous faire une bonne épaisseur. Je vais probablement le coudre autour quand la colle va être séchée. Un peu d'eau. J'humidifie tout le temps mon angle parce qu'on dirait qu'en ce moment, elle sèche de façon très, très, très rapide. Donc, ça, on va faire sécher ça. Ok, l'enveloppe. On prend le punch. C'est possible. Je ne prendrai pas de chance. Les punchs, je n'aime pas les papiers trop minces. Mes punchs, je les ai achetés chez Amazon. C'était quatre grosseurs pour... C'est un ensemble de quatre grandeurs, justement. Ils me servent très bien. Je pense que c'était 18 $ de faire de même. C'est pas merveilleux. Ok. Alors... Bien, c'est comme le carnet de journal. Le carnet de journal, bien sûr. Le carnet de voyage, je le veux un peu festif. Pas trop sérieux. Alors, ça a bien à donner que Daisy allait sortir ce kit. Ça ressemble un peu pour les fêtes, mais pour une fête ou quoi que ce soit. J'appelais ça plutôt une célébration. Alors, comme je l'ai écrit dans un mot... Un petit disclaimer du début de ma vidéo. Si vous trouvez que c'est long... Parfois, les vidéos, vous pouvez les accélérer dans la... Dans les settings de votre... Votre YouTube. Vous pouvez y aller à 1.5, à 2. Ça dépend. Puis en plus, comme ça, vous pouvez garder la... La voie. Au lieu que ça traîne, la voie va juste aller un peu plus vite. Au lieu de faire... Après un certain temps, on s'attend quand même à savoir qu'est-ce qui va se passer dans les vidéos d'artisanat. Alors, ça peut être pratique pour écouter la vidéo sans pour autant passer la journée à toutes les écouter. Quand on les met en vitesse x2, ça va beaucoup plus vite de regarder une vidéo, de savoir qu'est-ce qui se passe, de reculer pour regarder ce qui nous intéresse. Faire une pause même. Ça m'est déjà arrivé quand je suivais des... Au début, quand je suivais les tutoriels pour... Comme... Savoir... Comment placer mes... Mon fil dans le... Le point de brochure... À 3 points. Le 3-stitch... Painflet... Binding... Appétit... Oui ! Alors, avec le kit, je vais pouvoir me faire les deux carnets. En ce moment, la couverture que j'ai décidé de prendre, c'est celle qui est en toile pour les plantes, pour recouvrir les plantes. Ça donne vraiment, au toucher, ça fait vraiment doux. L'autre avec l'étamine du Dolorama, c'est comme toucher à du papier sablé. Alors, je vais essayer de voir si en lui mettant de la cire liquide, j'ai un produit que j'ai acheté, je vais vous montrer. Ça ici, alors c'est de la cire transparente, puis ça sert à justement recouvrir les papiers pour les sceller un peu. Ça fait vraiment, au toucher, ça fait un petit, c'est comme du cirage, de la cire d'abeille. Et ça protège le papier. Donc, c'est peut-être une bonne option, ça, si vous avez une imprimante à jet d'angle, puis que vous voulez protéger la couleur de votre couverture pour pas que tout s'en aille à force du toucher, devienne, que ça devienne embouillé. Bon, ça ici, je vais faire probablement des languettes. Je vais peut-être finir par finir ma phrase, hein, des languettes. Alors, ce que je veux faire avec ça, c'est qu'on les placer dans le journal, comme ça, et ça va faire soit un peu comme une waterfall, ce qu'on appelle la chute. Alors, ça vient comme ça, ça vient comme ça. On peut les mettre, habituellement, on les place pour qu'ils viennent ici, comme ça. Puis là, ça donne ça. Sauf qu'on peut les faire pour qu'ils soient un peu plus décalés, comme ça, ou beaucoup décalés. Je ne sais pas encore lequel je vais faire, mais ils vont être prêts. Les ballons. Ah, les ballons, ça aussi, ça va être amusant. En fait, les ballons, j'avais pensé à faire des espaces, justement, d'écriture, juste pour se rappeler quelque chose de plaisant en voyage. Dans le fond, c'est le côté qui va être privilégié dans le journal, dans le carnet de voyage. Où on est allé? Qu'est-ce qu'on a fait? Avec qui? On va vouloir garder les étiquettes d'où est-ce qu'on est allé. Donc, on a visité un musée, une attraction quelconque. On dirait que... on a pas de bois. Un peu comme à chaque fois, ça va tout durer. J'ai imprimé le kit sur du papier à copier ordinaire. Parce qu'en bout de ligne, justement, si on veut coller un ticket de métro, un ticket, justement, de musée, on peut le coller en arrière, ici, puis ça va faire une épaisseur juste parfaite. Si ça vous tente, vous pouvez partager avec moi si vous trouvez que c'est mieux sans la musique. Mes vidéos, la série de la courte pointe folle, je l'ai fait avec de la musique en background. Le problème avec ça, c'est que si vous accélérez la vidéo, la musique aussi en background devient accélérée. Alors, ça peut être déplaisant dans ce sens-là. Mais sinon, si vous voyez la différence, si vous préférez qu'il n'y ait pas de musique comme ça, vous pouvez accélérer, puis vous m'avez en accéléré, mais quand même comprenable. Ça, je ne l'ai pas encore coupé. Je ne sais pas comment je vais les couper, avec probablement un petit ciseau décoratif. Et les belly bands que je ne sais pas encore laquelle je vais prendre, alors je ne les découperai pas au complet. C'est un peu comme les mots, je ne sais pas lesquels je vais prendre. Bon, on a ancré nos choses. Mon journal a l'air de ça ici. Bon, je n'ai pas encore ancré rien du tout, décoré ou quoi que ce soit. J'ai juste placé le ruban qui va servir de fermeture. Alors, ça, ça s'est bien placé aussi dans le journal. Et mon journal, ici, je l'ai scellé avec du médium mat. Ça a marché. Il va falloir que je recommence à certains endroits ou pas du tout. Ça fait partie du côté rustique de la couverture. Alors, ici, à l'arrière, j'ai une pochette. Et mes papiers. Avec pochette ici. Et pochette ici. Finalement, je l'ai juste laissé coller. Je n'ai pas cousu comme celle-là. Alors, quand je veux, quand je vais placer mes choses. Ici. Je pourrais commencer ici avec une petite pochette. Et on va. Comme ça, comme ça. Et on va. Comme ça, comme ça. On va. On va. Il y a un autre comme ça, sur celle-là, ils vont être trop larges aussi, je ne suis pas là. On va les rétisser. 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 Ok. C'est un peu rouge. Ça doit être un petit top spot, comme on l'appelle. Un point de repis. Ça doit être juste à la moitié. Un petit coeur postal va pouvoir se rendre dedans. Ici. Oh, peut-être que c'est dans la tête en dessous. Ok. C'est alors là. Un petit. 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 C'est le câble, ça paraît quand même un peu comme l'autre c'est. C'est le câble, c'est le câble qui est sain. C'est le câble qui est sain. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je recommencerai. Si ça ne marche pas, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Okay. C'est parti. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça. C'est parti. 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 placé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans les premiers. C'est parti. C'est parti. Alors, si vous êtes encore avec moi à la fin de ma vidéo, merci et profitez-en pour vous abonner, me faire un pouce en haut et laissez-moi un commentaire sur quelque chose qui vous a plu durant la vidéo. Dans la boîte descriptive, il y a des liens pour mon site web ou il y a mon petit magasin en ligne et ma page Ko-fi où je vais placer des freebies éventuellement. J'en ai d'ailleurs déjà deux. Alors, suivez-moi pour ne rien manquer. Merci encore et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ...